Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aller compléter en fait le buffet, le même style buffet qu'on avait fait un défi avec hier. Puis ceux qui se demandent c'est quoi ce défi là, je vais vous mettre un petit vidéo à la fin, la vidéo recommandée, pour pouvoir voir cette vidéo là. Donc c'est bien intéressant si vous pouviez rester jusqu'à la fin du vidéo, vous allez voir cette vidéo là. Puis un autre petit sujet que je vais vous apporter dans le fond, concernant la gestion de contenu sur les réseaux sociaux. Puis je vous montre ça drette là, avant de partir à l'atelier. En fait c'est que c'est ça, la dernière semaine je vis des défis par rapport à ça, j'ai beaucoup de commandes, j'ai beaucoup de trucs à accomplir. Puis des fois c'est ça, je me le dis, j'ai moins de temps à mettre sur les réseaux sociaux, je devrais peut-être couper là-dessus. Puis c'est une mauvaise passée, parce que dans le fond ce qui arrive c'est que là c'est le temps des fêtes, ça rush, ça hurche, ça roule, ça roule. Puis si j'arrête de créer du contenu en réalité, c'est que je brise la roue, je casse la roue que j'ai créé en réalité, je fais des clients sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr, c'est un défi à soi pareil de continuer, parce que si je fais trop de réseaux sociaux, le monde va se dire, je ne fais pas leur commande, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais les réseaux sociaux, ça fait partie de mon plan de commercialisation, puis c'est important de le garder. Puis c'est pour ça que je continue d'en faire pareil, même si je suis surchaillé de travail. À titre d'exemple, on regarde ça, juste les chiffres comme ça, sur YouTube, j'ai à peu près une visibilité d'à peu près 100 à 110 personnes par jour. C'est 110 paires de yeux qui regardent mes capsules quotidiennes, que ce soit du vieux stock, des choses comme ça. On calcule ça, mettons 110, ça fait, mettons ça, chiffrons 100. Bon, par année, ça fait 365 000 visionnements de capsules vidéo. Donc c'est 365 000 fois que quelqu'un voit ce que je fais, peu importe. Donc ça, on rapporte ça à l'ancienne méthode de commercialisation, de publipostage, de faire des annonces. Juste calculer comment ça me coûterait de faire 36 500 publications par la poste, par courrier, combien ça me coûterait, tu sais. J'avais fait un estimé l'autre fois, puis juste les frais d'envoi, en fait, je pense qu'on était à peu près à 5 000 par année. Puis là, il n'y a pas de papier d'imprimé là-dedans, il n'y a rien de ça. Fait que, tu sais, c'est ça, ça me montre que c'est comme... Puis j'en ai des clients qui viennent me chercher par YouTube, qui m'écrivent par courriel après, puis qu'après ça, on boucle des rendez-vous. Puis il y a de la clientèle qui arrive là, tu sais. Puis en plus, c'est parce que c'est ça qui est le fun, les paires de yeux qu'ils regardent, tu sais, des gens qui sont intéressés à ce que je fais, tu sais. Pas des gens un peu comme, soit qui vont prendre le papier, qui vont cresser le feu dans le feu de camp avec, là, tu sais. C'est vraiment des vues utiles, tu sais. En tout cas, puis c'est une de mes motivations de continuer dans ce sens-là, tu sais. Puis je voulais vous partager ça un peu, tu sais. Le coup, dans le fond, le fait que, tu sais, YouTube, c'est gratuit, que je puisse m'en servir. Que je puisse faire la publicité là-dessus, de me faire connaître là-dessus, c'est merveilleux. Fait que, on s'en va à l'atelier de rendez-vous. Ciao! Sous-titrage ST' 501 Bon, fait que c'est ça, dans le fond, vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal avancé sur nos meubles qu'on avait à finir aujourd'hui, qu'on n'aurait pas fini, finalement, encore. En fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est les portes, mettre les panneaux dedans, puis les finir, puis faire la couche de finition finale, là, sur l'extérieur. On a protégé l'intérieur, on a tenté de protéger une petite couche extérieure, mais c'est sûr, il va nous rester à faire la finition finale, là-dessus, puis le dessus. Après ça, ça va être prêt à partir, j'ai hâte de monter sa cliente, ça va être écœurant, débile dans la tête, puis en même temps, ben c'est ça, je suis super content, c'est un site chanceux, j'ai un petit helper qui m'aide tout le temps, comme Antoine, mon gars, qui vient me donner du temps, puis je trouve ça cool qu'il prenne la peine d'aider son père, puis il s'est fait de l'argent en même temps, là, ça le cachera pas, là. T'aimes-tu ça? Oui. C'est ce que t'aimes faire? Je sais pas. Tu sais pas, bah c'est un ado, elle fait, tu sais. Ben, c'est ça, ça va être ça pour aujourd'hui, puis n'oubliez pas, je vous avais dit que j'allais mettre une vidéo, là, dans le coin, ici, pour vous montrer le défi, comment on a monté ce tableau-là, en fait, si vous voulez voir ça, je vous invite à aller suivre le prochain épisode, regardez ça, puis des fois, si vous avez vu ça, ces épisodes-là, ben, ça va être pas content d'en écouter, donc là-dessus, je vous dis que je vous aime, puis on se retrouve bientôt dans le prochain épisode, bye! Sous-titrage ST' 501